Monsieur le Président, j'aimerais saluer le passage à Ottawa de Ferhat Mehani, précurseur de la décolonisation du peuple kabyle, qui a utilisé la chanson comme moyen pacifique pour faire reconnaître la langue, l'identité et la culture kabyle. Il est un des membres fondateurs de la Ligue algérienne des droits de l'homme et président du gouvernement provisoire kabyle, qui revendique à l'international le droit à l'autodétermination de son peuple. Il a toujours prôné une approche non-violente, tout comme Mme Cameron Haïtid, co-présidente du Congrès mondial à Mazir, que j'ai déjà eu l'honneur de rencontrer ici au Parlement, mais qui est en ce moment prisonnière d'opinion en Algérie, tout comme le sont 500 autres personnes, principalement des kabyle. C'est pourquoi M. Rachid Bandou a lancé une pétition pour demander au gouvernement canadien de condamner le gouvernement algérien pour ses détentions, dont sont victimes des centaines de prisonniers d'opinion. Au nom du Bloc québécois, je tiens à exprimer toute ma solidarité avec le peuple kabyle dans sa lutte pour la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada